Ok, bonjour tout le monde, c'est Nours, on se retrouve pour la suite des épisodes de Métro Last Light. Petite pause, vous ne vous rendez pas compte, pardon, mais j'enregistrerai ça un peu plus tard que les autres épisodes. Du coup, vu que j'ai fait d'autres vidéos entre temps, je ne sais même plus exactement où j'en suis, donc on va voir ça ensemble tout de suite. C'est reparti. Alors, le temps que ça trouve le jeu. Ça, ça a trouvé le jeu. Let's go. Pourquoi je ne peux pas cliquer sur « Continuer » ? « Continuer », ça a marché. Je vais vérifier un truc vite fait. J'ai bien fait d'hérifier un truc vite fait. J'espère que ça ne va pas déconner au niveau de l'enregistrement, parce que je suis en train de faire des transferts d'autres fichiers en même temps. Sinon, je n'aurais plus de place. Allez ! Allez ! C'est poti ! Régulasse, on sait qu'il va bien. Ça, c'est fait. Oui, si, ça y est, je me souviens, j'étais dehors, là. Ok, ça. J'avais plus beaucoup de vie. Et je me souviens que j'ai ragé pour que le mec... Oui, ça y est. Je me souviens, j'avais bien ragé la dernière fois. Je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens. Je ne peux pas enlever mon masque, en fait. Qu'est-ce que vous faites ? Pitié ! Vous êtes pas obligés de nous tuer ! Ce sont les ordres des dirigeants de la ligne rouge afin de mettre fin à l'épidémie ! Vous êtes tous infectés ! Épisode de coronavirus ! On doit vous tuer pour sauver le métro. Mais ! Mais où la même portière ? On est... Feu ! Ça aurait été beaucoup plus simple de résoudre le problème. T'arrives à rien toucher, même à vous portant ! Et c'est dingue, ça ! Ah, qu'est-ce que ça peut faire ? Il va bientôt croiser, de toute façon. On est là pour s'en assurer ! Achève-le ! D'accord. Un beau charnier. Je peux enlever le masque ? Putain, ça fait du bire. Ok, ils sont tous crevés. Ah ! Toute ma boîte est couverte de merde ! C'est bien, madame ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, pour l'instant, tu pleures la lumière ! Je pense que c'est la raison. Tu mettra le désinfectant dessus à notre tour ! J'ai quoi en trop ? Il va alors ? Non, je dois d'abord fumer une clope. J'ai les mains qui tremblent. Et je supporte pas l'idée de décharger la cargaison. Si on prend notre temps, ils auront peut-être fini quand on arrivera. J'ai le couteau de lancé. Ça, c'est une bonne idée ! Il y a quelque chose. Aller ! Aller ! Ta gueule ! Alors, j'ai quoi comme arme en fait ? Ça, je suis pas extrêmement fan. De toute façon, j'ai pas de balles. Ça va être vite dur, on va jouer avec les billes. Je vais reprendre mon couteau, par contre. Ok, là, il n'y a rien. C'est blindé de cadavos. C'est blindé de cadavos. On va chercher ses mains. Aller ! Je l'ai pas eu l'autre. Je l'ai pas eu. Je repompe. Ça, pour info, c'est qu'il n'y avait pas suivi le premier opus. C'est une arme à air comprimé. Donc, il faut que je pompe. Là, sur le manomètre, vous avez la pression interne dans le réservoir. Et ça tire des petites billes devant. Mais ça shoot, quoi. L'avantage, c'est que c'est silencieux. Pas plus silencieux qu'une calage, quoi. C'est pas le front, ici. Mais j'ai l'air. Eh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ce qui m'empêche pas de prendre des munitions pour les calages pour la suite. Lui, je vais pas le tuer pour l'instant, parce que je sais pas s'il y a pas quelqu'un qui va le voir tomber. Donc, on va se la jouer un peu tactique. Contrairement aux autres fois où je la jouais un peu mourin. Je la répare sans arrêt. Le lendemain, il y a beaucoup de trucs. C'est de la merde. Je peux monter là-haut. Il y a personne. Une émission de pompe aussi. Un fusil à pompe avec silencieux, je vois pas forcément l'intérêt. C'est pour ça que je le prends pas. C'est pour ça. Une cartouche d'un assez gaz. Oui. Et euh... Je sais pas ce que c'est. C'est quoi qui fait ce bruit là ? Waouh. C'est du bien. Il y a un piège là. Il doit être tout seul, j'allais le buter par l'autre côté. Histoire qu'il me voit pas, qu'il puisse pas déclencher l'alerte. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Parce que du bas, je pouvais pas voir qu'ils étaient... Tiens, je vais changer d'arme. Ça me permettra de répartir une émission. Il y a un autre mec qui doit être dans la pièce là-bas. Elle est où la lampe là ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce bruit là ? Chut. Un P90 mais sans silencieux. Donc ça m'intéresse pas. Pas pour l'instant en tout cas. Ah, j'ai été couilleux parce que je savais passer avec quelqu'un l'autre. Ok. Le couteau de lancer, ça c'est bien. Les cartouches, toujours bon à prendre. Les cartouches, je masse les gaz. C'est toujours valable là où il y a des chiffres ? Non, ce n'est plus valable. Dans le premier opus, en fait, tous les gaziers avec des chiffres contenaient des munitions, des armes. Ok, donc là j'arrive là où j'étais tout à l'heure, vers le piège. Je vais vérifier qu'il n'y a rien de caché là. On en parle des champignons. Putain, on dirait une grosse bite... Une bite qui s'est fait piquer par une guêpe. Donc là, le problème, c'est qu'on doit ouvrir. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il y a du gaz. Grenade incendiaire ! Comment ça, grenade incendiaire ? T'es fou toi ! Toi, tu balances une grenade incendiaire comme ça. Ah oui, il crame tout le monde, quoi. On va passer par en dessous. On a défaut de passer par derrière. Non, qu'est-ce qu'on a ici ? Capitaine Ravin, j'ai été touché pendant l'attaque de Gold Savella. J'ai poursuivi les infectés. Une blessure ouverte. Malheureusement, dissuée sans appel. Je crois que vous comprenez ce que je dois faire. Quoi ? Vous allez me piquer comme un vulgaire clémard ? Je suis soldat. J'ai suivi les ordres. Il est mort ! J'ai bien fait de le buter, il aurait pu me délancer. Merde ! Eh merde ! Putain, jusque-là, ça allait bien, quoi. On va changer les stratégies. Des flèches, c'est quoi, ça ? Ça a l'air sympa, ce truc. Ça tire des flèches et tout. Eh, il faut vraiment qu'on le cherche. Ça a l'air cool, ça. Il faut pas en faire, c'est tout d'ailleurs. Il n'y a rien, là. Merde ! Merde ! Ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool. T'inquiète, je suis moins indiqué que tout à l'heure. Eh ! Ça t'inquiète, tu te devrais pas, tu te l'air cool. Ça a l'air cool ! Il n'y a pas grand chose en fait, et je ne sais pas où est l'autre par contre. Je commence à suffoquer un peu dans le masque. Il est où ? J'ai pas mouru. Allez, on se trace. Normalement il n'y a plus personne. Le groupe qui a détruit l'avant-poste de l'Ordre et kidnappé Anna envahit Oktyabraiska. Pardon, une situation tranquille est neutre. C'est une déclaration de guerre envers l'Ordre et Anza, à la frontière de machin. Même si elle est forte, l'équipe de Lenitsky ne sera pas assez puissante pour commencer une guerre contre Anza. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête ? Manigance entre les communistes et le Reich. J'ai plus de filtre. Combien de temps ? 51 secondes. Pour ceux qui se demandent, c'est écrit sur la montre qui est en bas qui clignette. Et si on jouait de la guitare, j'ai que ça à foutre. Ok, il n'y a rien d'autre. Du coup, je n'ai pas envie de cramer. C'est chaud là, non ? Je ne peux pas passer ça, si ? Si. Ok. Je crois qu'il était attaché avec une note à son lit en train de cramer. Ce serait moche. Ok. 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 Bon là, j'ai tout fait. Je suis en feu. Quoi ? On va choisir des cartouches, je ne sais plus grand chose. Je ne vois plus rien dans ce masque. un maximum de pression son petit pd petit bâtard sortez couvert des masques et des gants en fait c'est plus décent ça marche moins bien gros pas alors lui déjà en premier lui ensuite et merde il y en avait un troisième putain de ta race hop là oui je suis là mais vous savez pas où y'a pas question qui pas de la fuite on va bien j'ai trouvé ça vous m'avez joué oh putain elles ont vues en feu oh 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 je les bute ou pas J'aurais peut-être dû le faire en infiltration, c'est pas mal en fait J'vois que tu es dalle Et merde Bon bah Je me suis pété la gueule Wow 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 ils ont des lasers Y'a toute personne qui tire sur qui là ? Je vois rien Les portes de l'enfer Wow l'autre il repompe là Calmez-vous Je suis pas bien, je suis pas bien parce que j'ai des médicits Allez une petite seringue de truc magique C'est bon la drogue Arrhus j'ai plus de masque comment ça pourquoi je fais ça chope un masque chope un masque à l'air de manger que moi sans masque que moi avec un masque cassé t'as pas de masque tu rentres pas mec c'est normal c'est l'atome c'est vraiment bien lié à la conjoncture actuelle pour un faux tourner le j'en parle aux autres mais je n'arrive pas à y croire moi même avec un virus mortel inconnu leur escouade de nettoyage est ensuite entrée sous prétexte de sauver la station de l'épidémie et à éliminer tout ce qu'elle pouvait les femmes des enfants des vieillards pour empêcher l'infection de répandre putain s'ils avaient fait ça en chine c'est un peu extrême quand cela est vrai anna et moi pourrions être infectés aussi on a échappé à l'exécution mais on ne sait pas si on va survivre encore longtemps alors ils sont au moins en quarantaine quoi j'ai le sentiment que tout sera bientôt terminé on ne survivra pas à cette guerre artyom tout le monde mourra c'est bien t'es optimiste c'est cool je me sens seul à nouveau comme quand j'ai des petites et mon père partait en mission le néant m'entoure via des froids comme si je n'étais qu'une d'un seul qui s'envoie et disparaît c'est pas facile de te parler de tout ça artyom mais il y a un à l'aise pardon pardon je suis touché ça de la vidéo j'étais pas au courant quand même qu'il y avait ça dans ce genre de jeu mais calmez vous oh il ya mon coeur qui fait boum boum en en fait je pense qu'il rêve je pense qu'il est surtout en train de crever infecté par le virus ou les gaz ah bah non bon on dirait que vous êtes en bonne santé alors c'est le docteur raoult vous pouvez y aller mais vous anna vous devrez rester encore un peu nous devons finir de soigner votre blessure blessure la blessure de l'âme c'est parmi ton soutif et bien qu'est ce que vous attendez qu'il est mais c'est bon je me casse je te rejoindrai dès qu'ils m'auront remise sur pied tu veux la pécho toi aussi c'est ça c'est un confinement de dingue bientôt très bientôt qui c'est tu vois son visage ça c'est pas du confinement comme chez nous la huitième caisse ouais c'est la huitième c'est ben ski yori ah mais abréger ses souffrances bordel je vais là ou pas mais filez moi un masque putain c'est dangereux ici partez et vous avez pas un masque une pénurie de masques parfait le docteur aussi il dit porter des gants et un masque toutes les heures prélever du sang toutes les trois heures appelez moi dès qu'une des constantes s'écarte de la norme ouais bien sûr bah qu'est-ce qu'on peut y faire ils s'en sont bien sortis mais faut emballer tout ça là ça va pas l'air de très très bien se passer on est expériences sur des rats vous avez pas le droit d'entrer c'est une zone haute sécurité d'accord ah oui 95% de taux de motard le taux de mortalité était d'environ 95% le troisième jour il a baissé à environ 25% aujourd'hui nous n'avons que deux nouveaux infectés et leur infection est légère les perspectives de guérison m'ont l'air bonne comme vous le savez Moscou n'a jamais été un habitat naturel pour ce virus dans sa forme sauvage il demeure dangereux bien plus longtemps qu'est-ce que ça signifie alors ce n'est pas un virus ordinaire c'est une souche militaire conçue pour être la plus létale possible sur une période très courte conspiration laboratoire P4 à Rouen il faut pas trop que je fasse des commentaires sur le vidéo parce que je vais me faire shooter du dessus je vais interroger quelques rangers au cas où l'un d'entre nous a peut-être apporté cette surprise dans le métro je fais des petits étirements bon allez on se pousse moi je veux un masque des gants et un flingue mais je me sens très bien oui moi aussi je me sens bien ne restez pas ici c'est dangereux d'accord il y a du nazi là c'est un putain de nazi ça non ? non c'est un communiste je sais plus je connais même plus les trucs allez barrez vous oh putain je veux ça grosse batteuse bam bam bon bon cul cul ah bah il s'est pas mis à genoux il a tiré il l'avait dit putain si on pouvait faire pareil en France pardon t'es qui toi ? mec t'es qui ils sont déconnés ? c'est quoi lui ? c'est un communiste ? c'est un nazi ? c'est un... il fait trop peur avec ses JVN ouais des champotes allez on va manger des champotes ouais c'est bien et là c'est de la flotte ok je suis vraiment ravi de savoir que tu vas bien Artyom et Kagna va bien aussi j'ai pas de masque on a pas de temps à perdre avec la maladie maintenant le sombre qu'on recherche est peut-être bien le dernier on doit pas le perdre allons-y je dois lui donner son insuline elle va mourir si vous vous achèterai ici vous pouvez pas sortir comment je pourrais acheter quelque chose parce qu'on a appris tout ce que j'avais et que c'est ces erreurs les réfugiés ont eu beaucoup de chance que les rangers de Tommy Linet étaient là les hommes de Corbett ne s'apernaient pas à affronter une famille je vois plus l'avenir une vraie période de crise hein putain regarde petit poste de contrôle machin tout ça c'est quoi ? désolé je peux pas sans autorisation hé c'est lui hé wesh c'est moi laissez le passer il a un permis c'est quand même putain de bien fait hein et ça tombe euh spécialement bien alors le jeu n'est pas basé sur pour ceux qui verraient cette vidéo parce que j'ai partagé sur mon facebook perso le jeu n'est pas le scénario du jeu n'est pas du tout basé sur la maladie hein le loin de là euh d'ailleurs je vous invite à aller voir hein si vous voulez ça me fait un peu de pub au passage mais euh ça tombe euh juste bien en fait alors je parie qu'on trouve pas ça à ce pas non on trouve pas ça vous avez pas assez de place y'a plus de place là dedans achetez les vous le regretterez pas ça me pose pas de problème mais vous n'avez pas assez de place je trouve que tu ne hé ranger besoin de munitions vous avez pas assez de place d'accord j'arrive 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 ah ah ouais peut-être qu'ils cherchent à obtenir un nouvel atout pour mieux négocier à police un petit poste de contrôle comme je les aime bien avec une petite bateuse qui va bien j'ai le même casque que toi en d'autres temps et d'autres lieues dégueulages et éternu dessus qui est pleine coronavirus Nous avons changé nos vies, mais pour nous, il n'y a que le présent, et seul le métro existe. Et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour le sauver. Je dois me dépêcher de retrouver le sombre. Anna doit prévenir son père de ce que font Corbuth et Moskvin. Le reste est un luxe que nous ne pouvons pas nous offrir pour l'instant. Il y a du passage ! Bientôt, les chefs de la ligne rouge et du Reich se rencontreront à la police pour trouver un accord sur D6. Mais je connais bien les hommes, Arthur. La guerre est aussi certaine que la nuit. Tu ne veux pas connaître les femmes plutôt, parce que tu me fais peur là en fait. Bonjour ! Bonjour ! On fait quoi ? On va casser les gueules ? On n'attrapera pas le train avec le sombre le long de ce tunnel. Mais il y a un autre passage. Bonjour ! C'est où le passage ? C'est bon ? Est-ce que vous allez à la police ? Non ! Ouvrez le tunnel à Terligne pour moi ! Mais la Terligne est un cul-de-sac ! Et c'est très dangereux ! Oui, ta gueule ! Un cul-de-sac ? Impossible ! C'est la route de police ! Ouvrez ! Content, 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 content ! Fais attention aux éoliennes ! Aux éoliennes ? What the fuck ? Ça souffle un peu là, non ? Ça souffle un peu là, non ? Tant qu'on reste ensemble, il n'y a pas de danger ! Ok, bah je vais rester avec toi ! Vas-y, copain ! Allez, passe devant, je te pousse ! Vas-y, 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 sois fort ! Sois brave, fort et courageux ! Allez ! La plupart des gens croient que le métro n'est fait que de tunnels et de stations, que c'est un conglomérat sans vie créé par les humains ! Il y a un endroit spécial dans le métro ! Les gens qui le trouvent n'en reviennent jamais ! Je l'appelle la rivière du destin parce qu'elle peut changer la destinée ! Elle nettoie la vase du passé et offre la chute d'après la main ! Putain, ça va être long, mec ! Dépêche-toi ! Et du coup, ça, je peux... Je peux les récupérer ! Si un homme entre dans la rivière en tête d'une chance et qu'il veut vraiment changer, il peut être transporté à l'endroit et au moment où on lui accorde cette chance ! Ah, c'est pareil, c'est un fusil pneumatique ! Merde ! C'est un arc pneumatique, quoi ! C'est un multi-arc à répétition pneumatique, c'est trop bien ! N'oublie pas ! On doit trouver le... C'est la seule chose qu'on doit demander à la rivière ! Tu poses un mon masque, là ? Le métro est une chose qui vit et qui respire ! Il a un cœur ! Il a un cœur ! Il fait boum boum, le petit cœur du métro ! Attends, il y avait peut-être un truc dans ses poches, lui, non ? Là, t'as des balles ! Bonjour ! Ah, où t'es passé, toi ? Il y a des garouillis, le métro, aussi ! Il faut qu'on fasse attention ! D'accord ! T'as pas des dents en or, toi ? Oh ! Oh ! Oh ! Ce lieu est abandonné ! Putain ! Muscle de la mâchoire, mon gars ! Allez ! Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! Go ! Ok ! J'ai flippé ma race ! J'avoue ! Putain ! J'ai pas les munitions infinies, hein ! Va falloir faire vite, mec ! Allez ! Rest-like ! Putain ! Oh ! Oh ! J'suis passé un bel... C'est juste des monstres ! Rien d'autre ! Un bel militaire ! Allons-y ! Allez, avance ! Non ! Oh ! Qu'est-ce que je suis en train de me perdre... Oui, bah oui, je fais le ménage. Parfait ! C'est parfait. Il y a quelque chose derrière ces lois. C'est ma... non. C'est bizarre. C'est un signe ? La grille est rouillée et mal attachée. Bah, je pense que ça veut dire que c'est dangereux. J'ai pas fait polytechnique, mais... Donne-moi un coup de main, Artyom. Un, deux ! Continue à les brûler, Artyom. En gros, calmons-nous. Je viens de... pas là. Si je viens de là. Il m'a fait aller là. Juste pour prendre ça. Et c'est tout. D'accord. Ok. Regarde. De l'eau. On doit être tout près. On est tout près. Peut-être un peu pourri pour nous, non ? Peut-être pas très très bien qu'on aille en haut. En plus, il y a l'électricité de ta race. Sors de là. Comment ça... Ah merde. Faut pas se faire. Orage... Magnétique ? Pas si vite. Et ne te laisse pas sur moi. C'est un endroit bizarre. Il l'a dit, non ? C'est un endroit bizarre. C'est un endroit bizarre. Tu peux décrocher. Je crois que c'est pour toi. T'es sérieux ? Ah, j'ai quand même une combi là. Arthur. C'est toi. Arthur. D'accord. C'est flippant. On peut pas s'attarder ici. Il est un peu malaisant quand même, ce jeu des fois. C'est la rivière du destin. On a si impressionné. En tout cas, il est super... Je peux pas en dire, mais on se mène dedans. Il faut qu'on entre dans l'eau. Elle a pas l'air... Dégueux, ça. On voit un peu à travers. Eh, mais mec, t'as fumé ou quoi, là ? D'accord. Ça fait deux années, ça fait peur. Qu'est-ce que tu fais, mec ? Je comprends pas. C'est moi qui l'a joué ou c'est toi ? Non, c'est moi qui l'a joué. D'accord... J'ai rien compris. Est-ce que c'est dans ma tête, ou est-ce que c'est ? Oh putain, mais oui, ça me rappelle. alors c'est le c'est la fin du premier épisode alors je vous rappelle ceux qui n'ont pas suivi on était tout en haut d'une tour de télécommunications a installé un visseur laser pour lancer des missiles nucléaires donc là en fait c'est moi la fin et là pas au bout ce que vous voyez là c'est le normalement il était là il n'y a pas il n'y a pas le visseur laser vraiment il était là en fait c'est les deux fins possibles soit on a été bon humainement parlant durant tout le jeu et on avait la possibilité le visseur laser soit on a été mauvais on n'avait pas la possibilité effectivement qu'est-ce qu'il n'y a pas la bonne fin en fait c'était bon et de ne pas exterminer la race des sombres la mauvaise fin c'était de continuer à faire la guerre pour arrêter la guerre etc etc c'est un petit côté humaniste qui est pas déconnant en soi mais c'est un jour qui amène la réflexion sérieusement c'est pas c'est pas qu'un truc de mongole je dis ça parce qu'il y a peut-être plus de gens que d'habitude qui vont regarder ces vidéos qui n'ont pas forcément partie de ma commu ou qui n'ont pas un esprit jeu vidéo entre guillemets geek si je déteste l'expression geek je la trouve très péjorative et je pense sincèrement ce type de jeu amène une véritable réflexion sur plein de choses il faut savoir que pas de plus pour ceux qui ne sont pas habitués qui ne regardent pas la chaîne ce jeu est tiré d'un roman qui s'appelle métro 2033 qui a plusieurs épisodes donc là on est sur le deuxième épisode du jeu qui correspond c'est là que tu as failli l'attraper tu dois réessayer et qui lui-même est une réflexion il est toujours dans ce cirque de monstres dans le vin j'ai pas en fait merde j'ai pas écouté par là ah j'ai pas eu dans l'eau lui-même a une réflexion un peu sur le l'humanité de la guerre l'abus de l'humanité sur la planète notamment c'est un petit peu une réflexion qu'on peut se poser en ce moment avec le vide et tout ce qui se passe on abuse la planète il suffit de voir les photos les statistiques les analyses de la baisse de pollution depuis qu'on est en confinement c'est quand même énorme et on peut se poser peut être amené à se poser plein de questions quoi est-ce qu'on vit normalement est-ce qu'on vit en on surconsomme des choses qui sont complètement inutiles pour passer un avis un peu plus perso quoi en fait n'importe quoi on devrait déjà en théorie on devrait pas avoir à importer exporter à quelque chose près qu'on peut vivre clairement bien on se manque des trucs de chez nous après je dis pas de revenir au moyen-âge non plus mais on peut limiter les choses du coup j'ai pas suivi le scénario fait chier pas bouger pas touché au piège toi t'es bien mort tu m'as fait pas attention ou qu'est ce que c'est ça eeuuuuh ouais le train d'évacuation serait leur cible principale alerte maximum sniper allez on va prendre la draisienne c'est parti chef donc voilà j'ai beaucoup 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 appris ce jeu si vous découvrez ce truc via mon facebook je vous invite à aller sur la chaîne youtube et à regarder la série metro 2033 qui est le premier épisode metro last light la scène deuxième et bientôt viendra metro exodus qui est le troisième et je vous invite aussi à découvrir l'histoire par les romans je ne l'ai jamais cru je ne l'ai jamais cru et merde j'ai ni qui j'allais pas le train est quelque part dans le coin c'est comme une impression tu entends ? on va la trache on va le servir on va le servir il faut pouvoir la trache il faut pouvoir la trache j'tiens bon moi ah ouais C'est un peu d'avis quand même. C'est pas mal qu'il y a entre-mortes ! Terre, déroule ! Qu'est-ce que vous pensez ? Tiens avant, Artyom ! On prend la balle adjacent ! C'est pas mal ! Putain, il est porpolé ! Et quoi vous converger, Artyom ? Tu vas devoir sauter ! Rattre la voiture avec tous les gardes ! Arrête le train ! Libère le sombre ! Et arrête le train ! Je vais essayer de suivre ! Hein ? Peut-être ? Je saute ? Je saute ou ? Allez, allez ! Oh, c'est automatique, c'est vrai. Ok, il vaut bien pour toi, a priori. J'ai pas de Judy ! J respect puis tel qu'à n'est bon J'ai pasé, j'ai pas de роль ! Y a enfin, qui vont sûr... Ly achète ! Ne partaisons plus ça ! J'ai pas deاس washing ! Notre paur rapportTS est très doublé ! C'est ça. 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 C'est ça.